Actualité TVCO, édition du 5 février. Aux actualités TVCO pour vous cette semaine, bien tout d'abord, les professeurs du Centre de services scolaires de Charlevoix ont donné un mandat de cinq jours de grève à leur syndicat. Et on a demandé à la présidente de ce syndicat, Mme Monique Brassard, de venir nous expliquer pourquoi on entreprenait déjà des moyens de pression. C'était la semaine des régions cette semaine et Mathieu Tremblay, qui est agent à Place aux jeunes Charlevoix, vient nous informer que la région de Charlevoix est vraiment très populaire auprès des 18-35 ans. On va aussi faire le point en compagnie d'Élisabeth Payeur, notre journaliste, sur les différentes consultations publiques qui auront lieu au cours des prochains jours dans la région. Des consultations qui vont se dérouler par Facebook, par Zoom, mais des consultations auxquelles la population est invitée à participer. Donc, on va faire le point là-dessus. Aussi, Hydro-Québec propose aux skieurs du massif de Charlevoix une expérience interactive avec la télécabine Hydro-Express. Les créateurs de cette publicité unique, ainsi que les représentants d'Hydro-Québec, ont répondu à nos questions au sujet de cette grande campagne promotionnelle qui est estimée à une valeur de plus de 300 000 $. Les commerces non essentiels peuvent ouvrir maintenant. Toutefois, la région demeure en zone rouge. On a été rencontrer des commerçants et ainsi que des citoyens pour avoir leurs commentaires à ce sujet. Le centre de ski de fond et de raquettes Les Vallons des Éboulements est maintenant ouvert depuis quelques semaines et on vous a préparé un reportage à ce sujet. Et pour terminer l'émission, bien, comme à l'habitude, je vais recevoir Maxime Jodoin. On va parler de sport, le sport des ligues locales, mais également le sport des grandes ligues. À tout de suite. Notre journaliste Élisabeth Payeur a rencontré la présidente du syndicat des professeurs du Centre de services scolaires de Charlevoix, Mme Monique Brassard, afin qu'elle nous explique pourquoi les professeurs ont donné un mandat de grève de cinq jours à leur syndicat. On écoute ce reportage. Mme Brassard, peut-être nous parler de comment est le moral en ce moment chez les enseignants? Je pense que le moral a été touché. C'est difficile pour peu de monde, mais écoute, j'invente rien quand je dis ça. Le moral est quand même bon. Parce que quand je parle aux enseignants, quand j'ai l'occasion de leur parler, parce que c'est difficile, parce que moi, je n'ai pas le droit d'aller dans les écoles nécessairement, évidemment, je pense que malgré tout, le moral tient. Mais c'est difficile. Pourquoi voter un mandat de grève en ce moment dans les circonstances actuelles? C'est une question qui revient souvent, en fait. Le plus drôle là-dedans, c'est que si on en est rendu là, ce n'est pas vraiment de notre faute. Je vous rappelle que les négociations, ça fait un an que ça prenne. On a déposé nos demandes syndicales l'année qui passe. En fait, ça a fait un an cet automne, au mois d'octobre. C'est qu'en octobre 19, on a déposé nos demandes syndicales. Notre convention collective a pris fin le 31 mars dernier. Les négociations, évidemment, avec la pandémie, mais même déjà les négociations ne l'avançaient pas. La pandémie est arrivée en mars. C'est venu. Et là, le gouvernement nous avait demandé d'arrêter les négociations, de mettre ça sur la glace ou de régler rapidement. Et toutes les centrales syndicales, pas juste les enseignants au Québec, toutes les centrales syndicales de fonction publique avaient décidé de faire en sorte d'aider, en fait, le gouvernement et tout le monde. Et de faire sa part. Et avaient été d'accord pour dire, OK, on laisse ça, on attend. Puis finalement, c'est le gouvernement qui est revenu à la charge en disant, non, finalement, on négocie. Mais ils n'ont rien fait. Alors, depuis que le gouvernement a décidé de négocier quand même, malgré la pandémie, il n'y a aucune avancée qui a été faite au table de négociations. Pourquoi on a fait un mandat de grève en pandémie? Bien, c'est que la pandémie a le dos large. Là, les gens disent, ça n'a pas de bon sens en pandémie, mais c'est parce que nos conditions ne se sont pas améliorées, évidemment, en pandémie. Mais ce qu'on dénonce, c'est là, depuis des années, même à la dernière négociation, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça s'envenime d'année en année, la pénurie d'emplois, la difficulté de rétention des enseignants, la surcharge de notre tâche, le manque d'aide pour les élèves en difficulté, bien, plus ça va, plus c'est. Les élèves en difficulté, ils étaient là avant la pandémie et évidemment, la pandémie n'a pas aidé. Mais donc, si on va vers la grève, c'est parce qu'on ne voit pas d'autres solutions. Le gouvernement nous a amenés vers ça. Et je peux vous dire que les profs, quand on leur demande « Êtes-vous pour la grève? », la réponse est non. On ne veut pas faire la grève parce que c'est compliqué de faire la grève quand on est un prof. On travaille avec des enfants, ça fait qu'on sait très bien que nous autres, si on n'est pas là, les enfants, ils ne sont pas à l'école, ils sont à la maison. On sait que la pandémie s'est arrivée, que ça a forcé les élèves à faire ça déjà, mais sauf qu'on n'a pas d'autre avenir. Alors, les profs, ils disent « Je suis pour la grève parce que je veux faire un message clair au gouvernement, ça suffit de se passer. » On en a assez donné, on n'en peut plus, on est fatigué. On veut être connu, on veut avoir un meilleur salaire, on veut de meilleures conditions de travail, on veut aider les élèves mieux que ce qu'on est capable de faire présentement. Ma réponse est très longue, mais c'est complexe. Alors oui, on a voté un mandat de grève pendant la pandémie, mais j'aimerais que les gens comprennent que c'est pas nous autres, le côté pandémie, c'est ça qui est venu exacerber tous les problèmes, il est venu les faire ressortir. Je pense aussi que ça a permis aux gens de voir quel travail on faisait et comment on était essentiel, mais nous autres, on sait qu'après la pandémie, ça n'ira pas mieux. Fait que c'est pour ça qu'on a voté un mandat de grève, pour faire un message clair, clair au gouvernement. Je vous écoute, puis ça me fait penser, est-ce qu'il y a quelque chose qui a dégénéré, parce qu'on sait que depuis quelques années, ça ne va pas ni dans le milieu de l'éducation, ni dans le milieu de la santé. Qu'est-ce qui a fait que ça a dégénéré, puis que vous a vraiment poussé à faire la grève, à voter un mandat de grève? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui a dégénéré? Je ne crois pas, moi ça fait un an et demi que je suis au poste de présidente, c'est ma deuxième année. Ça fait 28 ans que j'enseigne. Et comme enseignante, j'aurais de la difficulté à vous nommer la chose qui vraiment vient dire, c'est ça là, le déclin. C'est sur des années. Ça dure depuis des années, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un cercle vicieux aussi. On parle de pénurie, on parle de profs qui décrochent, des profs qui abandonnent leur travail, des anciens profs qui prennent leur retraite plus tôt. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on ne contrôle plus. Les profs, en tout cas mes collègues, c'est des gens qui aiment les jeunes, qui aiment enseigner. Moi, la première, j'adore enseigner. D'ailleurs, je m'ennuie d'enseigner malgré la pandémie. J'aimerais bien être sur les bancs de l'école aussi, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Les profs aiment enseigner, mais quand tu sens qu'il faut que tu choisisses, par exemple, que tu as des élèves en difficulté dans ta classe, mais que tu dois faire un choix parce que les 30 que tu as dans ta classe, si tu en as 10 qui sont en difficulté, ceux qui ne sont pas en difficulté payent. Je n'aime pas l'expression, mais vont avoir moins de services de ta part comme enseignante. Je vais prendre mon exemple, je suis prof de 30. Si dans ma classe de 30, j'ai 10 élèves qui sont en difficulté, le tiers est en difficulté, j'essaie de les aider. Pendant que j'essaie de les aider de mon mieux, le deux tiers de la classe en subit les conséquences aussi, parce que pendant que je m'occupe trop, entre guillemets, d'une gang, les autres, je les laisse pour compte. À quelque part, c'est tout le monde dans la classe qui paye parce que j'ai trop d'élèves dans ma classe. Je n'ai pas assez de soutien pour ces élèves en difficulté-là, malgré que je le demande. Et je suis obligée de choisir, c'est qui qui va avoir de l'aide? Ça, à travers les années, c'est lourd, c'est difficile, c'est très difficile professionnellement d'admettre que tu ne peux pas faire de ton mieux. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Ce n'est pas plaisant d'être obligé d'être moyen dans ton travail. Pas parce que tu veux être moyen, parce que c'est comme ça que le gouvernement a décidé que ça allait être. Donc, on ne met pas plus d'argent en éducation parce que c'est comme ça. Toi, comme enseignant, ça t'oblige à être médiocre. Et là, quand on entend dire que les jeunes, après cinq ans, démissionnent, que des profs démissionnent, ça, c'est épeurant. Parce qu'on se dit, je ne peux pas croire que ta belle job-là, qui est si fun, qui est si importante, va devenir ça. On a peur pour le futur aussi. Fait que, encore une fois, je développe sur le sujet, mais vous comprenez que c'est vraiment, ce n'est pas une chose. C'est l'accumulation de tout ça qui fait que là, à un moment donné, on n'en peut plus. Mais, Mme Brassard, est-ce que les gens, est-ce que la population est au courant de ça? Est-ce qu'il y a un moyen que les gens soient conscientisés à ça? Puis, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que les gens vont appuyer les moyens de pression que vous voulez faire, la grève? Est-ce que vous pensez que la population va comprendre? Je pense qu'une partie de la population comprend. Déjà, pendant la pandémie, je sais que c'est deux choses-là. Il y a la pandémie, il y a notre job, tout ça, mais la pandémie fait partie de notre vie, là. On ne peut comme pas s'en défaire. Je pense que pendant le moment où l'école a été fermée et les élèves étaient à la maison, tout à coup, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a engendé avec nos familles, nos proches, puis les gens disaient, hey, on a hâte que l'école ouvre, on n'est plus capable. Mon Dieu, que vous êtes essentiels. On se l'est fait dire, ça nous a fait du bien aussi de se le faire dire. Parce que des fois, c'est difficile. C'est sûr qu'on ne se comparera pas non plus avec toute la santé. C'est autre chose, tu sais, je parle des médecins, les infirmières, tous les technologues en santé. Dans les laboratoires, il y a du monde qui sont oubliés aussi là-dedans. On ne se comparera pas, mais d'un autre côté, on a senti ça. Est-ce que les gens vont nous suivre dans nos moyens de pression? Je l'espère. Parce qu'il faut ce qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que oui, on fait ça pour, évidemment, pour nous autres, les enseignants, pour nos conditions de travail. Mais nous autres, nos conditions de travail font directement qu'on a plus de services aux élèves. C'est directement lié. Alors, quand moi, je demande moins de surveillance, plus de temps pour me préparer, plus de soutien aux élèves handicapés et en difficulté d'apprentissage, c'est de l'aide directe à l'élève que je demande. J'espère que les gens vont être de notre côté. On ne le fait pas pour... C'est important. On ne fait pas ça pour écoeurer les familles, pour déranger les jeunes. Mais c'est sûr que faire la grève, ça dérange. Ça, on en est bien conscients. Mais ce qu'on veut aller chercher, c'est de l'aide aux élèves. Un meilleur travail. Puis quand quelqu'un est bien dans son travail, il fait mieux son travail aussi. Les meilleures conditions d'emploi, ça fait des meilleurs profs. Fait que j'espère que les gens vont comprendre que ce qu'on fait, c'est aussi pour leurs enfants. On fait ça pour les enfants. Une dernière question, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez obtenir du gouvernement en ce moment-là? Au moment où on se parle, qu'est-ce que vous voulez obtenir du gouvernement en quelques mots? Écoutez, en quelques mots, il y a quatre éléments qui sont importants pour nous. Diminuer la lourdeur de la tâche, c'est vraiment très important. Améliorer la composition de la classe, puis les services aux élèves, on dit EHDA, élèves handicapés avec des problèmes d'apprentissage. Après ça, on tombe sur la rémunération des enseignants parce que pour réussir à avoir un salaire maximum, ça prend 17 ans. C'est beaucoup trop long. On veut enlever des échelons pour parvenir à ça plus rapidement. On aimerait évidemment une augmentation du salaire en proportion au salaire dans les autres provinces. Et ce qui est très important, les enseignants précaires, on veut améliorer les conditions pour les nouveaux enseignants, dans les précaires, ça veut dire ceux qui n'ont pas de poste, mais ça peut durer des années, 12-15 ans, ça n'a pas de sens. Ça fait qu'on a beaucoup de demandes, mais c'est quatre pôles principaux. Mme Brassard, merci beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance dans ce combat. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir invité et je suis disponible comme vous voulez. Merci beaucoup. C'est la semaine des régions au Québec cette semaine et pour nous en parler, on accueille Mathieu Tremblay qui est agent pour l'organisme Place aux jeunes. Mathieu Tremblay, bonjour. Bonjour Martin. D'abord, j'apprends que c'est la dixième édition déjà de cette semaine des régions. Absolument, du 1er au 5 février, c'est organisé par Place aux jeunes, donc le voilà, on va dire, plus national. Oui. C'est la dixième année. Normalement, il y a beaucoup d'activités en présence, mais là, cette année, évidemment… Avec la COVID. Évidemment, donc on doit aller, on doit se tourner du côté virtuel. C'est quoi l'objectif de tenir une semaine des régions? Quel objectif on poursuit? Dans le fond, Place aux jeunes, à la base, le but, c'est de favoriser la migration des jeunes vers les régions. Donc, les bassins, on va dire ça comme ça, c'est Québec, Montréal, Sherbrooke. Donc, nous, on aide les gens à venir déménager en région. Dans Charlevoix, ça fait déjà 30 ans. Donc, la semaine des régions, c'est fait vraiment pour mettre les régions à l'honneur. Essentiellement, c'est de faire la promotion de la qualité de vie. Normalement, il y a un salon des régions même qui se déroule à Montréal. L'année passée, j'y étais, mais cette année, évidemment… Et quelles sont les activités, donc, que vous avez faites cette année pour cette semaine des régions? Bien, il y en a sur deux volets. Le volet national, donc là, il y a eu des articles qui ont sorti, il y a eu des… Des cahiers spéciaux, peut-être? Des cahiers spéciaux, exactement, de place au-jeu du national. Puis, d'un autre côté, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des publications quotidiennes sur notre page Facebook. Donc, vraiment pour vanter la région. Parler des opportunités de carrière, parler des services sociaux qui sont ici, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. Puis, hier, on a tenu, jeudi soir, mercredi soir, on a tenu un quiz. Oui. Donc, c'est un quiz qui est un quiz informatif. Le but, c'est rien de compétitif, mais c'est un prétexte pour se rassembler et donner de l'information sur la région. Donc, on a une dizaine de personnes qui sont jointes un peu partout au Québec, qui ont eu un intérêt pour la région de Charlevoix. Donc, on a pu parler un peu des activités qu'il y a à faire, des différentes municipalités, les cachets des municipalités. Donc, c'est vraiment… C'est un prétexte pour mettre Charlevoix et la Côte-de-Beaupré à l'honneur. Est-ce que notre région est attractive pour des jeunes? Absolument. Puis, on le voit… On est attractif. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est l'exode des jeunes qui sortent des régions puis qui s'en vont en ville. Vous dites que c'est le contraire chez nous? Absolument. La meilleure preuve, il y a un mois, je crois, l'Institut de la Statistique du Québec a sorti les sols migratoires des statistiques. Oui. Et dans la région capitale nationale, la Ville de Québec a perdu des habitants. Portneuf, Côte-de-Beaupré ont connu d'importantes augmentations. Et même chose pour Charlevoix et Charlevoix-Est. C'est la première fois cette année que le flot migratoire de Charlevoix-Est est positif. Donc, il y a vraiment… Puis ça, on peut voir qu'il y a un réel effet de la pandémie, je crois. Mais justement, qu'est-ce que les gens recherchent? On dirait que les besoins ne sont plus les mêmes déjà après à peine un an de pandémie. On dirait que la réalité n'est plus la même. Qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent la qualité de vie. C'est la qualité de vie? La qualité de vie, c'est de sortir de chez soi. Parce qu'il y a un 4,5 à Montréal, c'était long, je crois. Confiné? Confiné, c'était long, longtemps. Donc, ici, il y a des grands espoirs. Donc, on peut sortir, on peut bouger, on peut aller à l'extérieur. Il y a une qualité de l'environnement aussi, il y a une qualité de l'eau. Donc, c'est ce que les gens recherchent. Puis nous, une force qu'on a à place aux jeunes Charlevoix, c'est qu'on est membre de la Corporation des services de main-d'oeuvre de l'appui, qui comprend également le SANA, c'est vrai qu'il y a des nouveaux arrivants, et qu'il y a des fois jeunesse emploi. Donc, nous, si les gens arrivent ici durant la pandémie, on peut référer des collègues qui sont agents d'aide à l'emploi, ou conseillers en emploi pour aider les gens à se trouver un emploi ici dans la région, parce qu'il y en a. Il y a des besoins qu'on blise ici, on en a. Mais ce que vous me dites, oui, on sait qu'il y a une situation de recherche, on recherche des employés en région présentement, mais là, vous me dites que dans vos services, vous voyez une augmentation des demandes comme tu as vu chez vous. Vous êtes vraiment en mode augmentation des demandes. Absolument. Absolument. Comme je peux vous dire qu'actuellement, nous, l'année financière se termine le 31 mars. Actuellement, on est en avance sur nos chiffres de l'année dernière déjà. Donc, il y a vraiment… Plus de gens font appel à vos services. Absolument. Et ça, sans avoir fait d'activité, de prospection, parce qu'on ne pouvait pas en faire, on était limité par la pandémie. Donc, vraiment, on a eu beaucoup d'affluence, les gens qui nous disaient qu'ils veulent quitter la ville, qu'ils veulent s'emmener ici. Maintenant, on a un autre problème qui est les logements disponibles. Donc, on manque de logements, littéralement, pour aider les nouveaux arrivants à se loger. Ça, c'est un enjeu qu'on a ici. Dites-moi, est-ce que vous devez rassurer les gens ou, comment je dirais, est-ce que les gens qui vous appellent sont déjà acquis à Charlevoix? Ou vous devez rajouter des arguments, rassurer les gens sur certaines questions? Est-ce qu'il y a des points qui reviennent souvent? Ça va, c'est d'un candidat à l'autre. Il y en a qui vont nous appeler, qui ne connaissent aucunement la région de Charlevoix, mais ils savent que c'est un nord de Québec. Donc, ils se disent, c'est pas trop loin, je vais être en région, je vais être bien. Il y en a qui ont vraiment un coup de cœur pour Charlevoix. Donc, ils nous disent, moi, je viens souvent, chaque été, je fais un auto. Moi, je veux m'installer ici. Exactement. Moi, je veux m'installer ici, je viens à chaque été. Donc, moi, j'aime ça dans Charlevoix. Donc, ça, c'est quasiment des clés en main. Ils sont faciles à convaincre. Mais des questions qu'on a souvent, c'est, par exemple, internet haute vitesse. La personne dit, moi, je travaille, mais je peux te télétravailler maintenant. Est-ce que je peux avoir de l'internet haute vitesse? Est-ce que ça peut être un frein, ça, à l'occasion? Oui, ça peut être un frein. Si la personne dit, moi, je veux être tranquille dans le fin fond d'un rang, bien, là, tu te dis, ouais, c'est sûr que là, ça va te prendre peut-être des… Ce ne sont pas des télécoms, ça va être plus un satellite, ça va être un peu plus dispendieux, moins rapide. Ça peut être un frein, mais ce n'est pas le majeur. Ça, ça peut être un enjeu. Oui. Je te dirais que le logement est un beaucoup plus gros enjeu pour l'internet. Les salaires, est-ce que ce sont des enjeux? On dit souvent, il y a moins de salaires en région qu'en ville. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça, c'est vrai. Nous, on l'a vu aussi. Des fois, on arrive en kiosque, le même emploi. Il faut avoir 2-3 $ supplémentaires de l'heure ailleurs. Mais par contre, à ce moment-là, on pouvait dire que le coût de la vie était moins cher. Le coût des maisons était moins cher qu'en barri de Montréal, par exemple. Oui. Mais maintenant, on voit qu'il y a une effervescence du marché immobilier. Donc là, est-ce que c'est toujours vrai? Ça, c'est une autre question. Mais le logement, c'est peut-être moins dispendieux, évidemment. Donc, c'est ce qu'on joue, la qualité de vie. Quels sont les principaux enjeux auxquels vous faites face ou auxquels vous ferez face en courant de la prochaine année? Parce qu'il y aura une autre semaine des régions. On s'en reparlera. Absolument. Mais d'ici à la prochaine semaine des régions, c'est quoi vos principaux enjeux? Logement. Logement. C'est vraiment le logement. On en a besoin. Juste par exemple, hier, à titre informatif, j'ai fait une mini-recherche sur Facebook. J'ai répertorié 20 personnes qui recherchaient des logements. Et ça, seulement au courant du mois de janvier. Donc, ça, c'est assez… c'est quelque chose. Il y a 20 personnes qui recherchent des logements et très peu qui en offrent. Et est-ce que les administrations réussissent à intervenir là-dessus? On pense beaucoup aux logements sociaux, entre autres, pour lesquels il y a des budgets. Est-ce que nos municipalités font appel à ces programmes pour être capables d'augmenter le parc des logements locatifs, le parc des logements alloués? Bien, ça dépend parce que… Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux dans la région. Bien, effectivement. Puis, nous, notre clientèle, ce n'est pas des gens qui vont aller nécessairement faire des logements sociaux. Ce ne sont pas des gens qui se qualifient pour des logements sociaux. parce qu'ils ont déjà un emploi, ils ont un salaire, donc ils gagnent trop, donc ils ne sont pas admissibles. D'accord. Donc, ça, c'est un… mais ce qui nous manque, c'est des logements de tous les jours, tu sais, 4,5 à 500 $. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Des coopératives d'habitation. Ça peut être une option aussi. Donc, on essaie de chercher des… parce qu'il n'y a pas deux ennemis, pas deux ennemis, deux situations. Deux enjeux. Exactement. Mais c'est pas une grosse municipalité, il n'y a eu une personne, c'est pas un gros parc, il n'y a pas un gros parc de logements. Et l'autre gros enjeu qu'on a, ça s'appelle Airbnb. On comprend, les propriétaires, que c'est plus rentable de mettre son logement Airbnb plutôt que de le mettre en location mensuelle. Donc, c'est là qu'on a un enjeu. Est-ce qu'il y a des municipalités pourront, les administrations pourront en faire plus sur le respect de la réglementation? Peut-être, mais je suis encore là, je ne suis pas un expert et je ne veux pas non plus décharger la responsabilité aux villes. Mais ça, je dirais, c'est un enjeu qu'on a Airbnb. En terminant, rappelons, les gens qui peuvent faire appel, d'abord, on parle à la place aux jeunes pour avoir de l'aide pour venir s'établir en région. Mais vous êtes allié également avec les services de main-d'oeuvre l'appui. Exactement. Donc, on cherche une job, on peut aussi appeler chez vous. Absolument. Et puis, le service d'aide aux nouveaux arrivants aussi, ça, c'est la WAP pour vous accueillir quand vous débarquez en région. Exactement. Vous offrez ces trois services-là. Si on veut y avoir accès, on fait comment, Mathieu? www.cge-appui.qc.ca. Sinon, 435-2503, juste à nous appeler. Dans la fonds de place aux jeunes, on est membre du service d'école des nouveaux arrivants. C'est qu'on prend en charge la clientèle 18-35 ans. J'ai des collègues qui sont plus spécialisés pour la clientèle immigrante ou la clientèle, on va dire, de tous les autres, là. Mais on est vraiment bien outillés pour accueillir les gens de tout un qui habite, peu importe leur provenance. On est outillés pour les aider aussi. Si on n'a pas les réponses, on va trouver les réponses, on va les référer à d'autres services dans la région. Bien, sur ce, bonne semaine des régions. Merci beaucoup, Martin. Au plaisir. Alors, c'était Mathieu Tremblay qui est agent à Place aux jeunes. J'accueille maintenant Élisabeth Payeur pour faire le point sur les nombreuses consultations publiques qui auront lieu au cours des prochains jours, des prochaines semaines dans la région. Élisabeth Payeur, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Élisabeth, à Saint-Irénée, des citoyens pour insister à un webinaire sur le plan directeur de l'aménagement du littoral. Oui, exactement. Ça aura lieu le lundi 8 février à 19h. Je vous fais une courte mise en contexte. Donc, il y a eu une consultation en 2018 pour connaître les actions qui répondraient aux besoins et attentes des citoyens. Ensuite, en 2019, le dépôt du plan d'action stratégique a été fait par la municipalité. Et c'est le littoral de Saint-Irénée qui est ressorti du lot. Une équipe de projet s'est créée à ce moment-là pour former un plan directeur pour l'aménagement du littoral. Le but, c'est vraiment d'améliorer la sécurité et l'aménagement du secteur, de la plage, de la jetée et du chemin des bains. Donc, on parle vraiment ici de tout ce qui est près du fleuve. OK. Donc, l'invitation faite par la municipalité, c'est vraiment pour que les citoyens assistent à cette rencontre-là. Le 8 février à 19h, au programme, il y aura évidemment un mot de bienvenue d'Odile Comeau et une mise en contexte et présentation par des spécialistes du plan directeur. Il y aura également une période de questions par écrit pendant le webinaire. Et pour participer, c'est très simple. L'inscription se fait en ligne sur le site ou la page web de la municipalité. Et il vous sera envoyé par la suite un lien de confirmation pour ensuite participer le jour de la rencontre. Donc, ça, c'est le 8 février à 19h. Mais également, au même moment, il y a le conseil municipal à la Ville de Baie-Saint-Paul. Tout à fait. Le conseil de Ville qui aura lieu à 19h en vidéoconférence à huis clos. Et ça, c'est enregistré. Puis, par la suite, vous pouvez le consulter en ligne ou sur la chaîne TVCO, carrément. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'ordre du jour? Oui. Je peux vous faire un court résumé. Oui. Donc, on aura, dans la section règlement, on aura l'adoption du règlement pour un emprunt et dépense de 1,3 million pour le maintien des actifs et travaux de maison mère. Dans la section résolution et urbanisme, il y a le programme Rénovation Québec. Donc, il y aura une demande de bonification de l'enveloppe budgétaire. Et dans la section loisirs, il y avait la contribution à la Villerie nordique et Québec Mégatrail. Donc, il est possible pour les citoyens de visionner le Conseil de Ville le lendemain, parce que l'enregistrement sera disponible à partir de ce moment-là. Il y a également une consultation virtuelle à Petite-Rivière-Saint-François le lundi 15 février. De quoi s'agit-il? Oui. En fait, pour y assister, ce sera via Zoom. OK. Ça aura lieu à 18h30. Le lien sera disponible sur la page Facebook de la municipalité une heure avant la rencontre. De quoi sera-t-il question exactement? Donc, vraiment à surveiller à ce moment-là, c'est le projet de règlement numéro 658 et 659. Je vous fais un bref aperçu. Donc, ce sera de modifier le règlement sur le permis et certificat d'occupation annuelle pour l'usage résidence de tourisme. Et également, modifier le règlement de zonage pour régir l'usage de résidence de tourisme sur le territoire de la municipalité. Donc, on aura plus de détails au courant de la semaine. Je vous ferai un petit topo au bulletin d'actualité la semaine prochaine. Oui. Mais, en gros, vraiment, les citoyens et les gens concernés sont invités à participer à ce Zoom. Et le 10 février, à 18h30, il y aura la diffusion en direct de la séance d'information sur le règlement d'emprunt de Maison-Mère à Baie-Saint-Paul. Ce sera diffusé sur nos ondes et il sera possible de poser des questions en direct, n'est-ce pas, Martin? Oui, bien, effectivement, la Ville de Baie-Saint-Paul nous a demandé s'il était possible de diffuser cette séance en direct sur nos ondes. Sans rien enlever à Zoom et à Facebook, il y a quand même, là, beaucoup de gens qui sont seulement en mesure de suivre ces différentes consultations-là à partir de leur télévision. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul a voulu, bien sûr, s'assurer que le plus grand nombre de personnes participent. Et oui, j'aurais le plaisir d'animer ça. Donc, mercredi le 10, ça comptait 19h, puis je signale que les gens à compter de 19h30 pourront nous faire parvenir leurs questions, que moi, j'acheminerai aux personnes qui font la présentation. Donc, bien, rendez-vous à tout le monde, là, pour mercredi le 10. On a une séance d'information en direct sur nos ondes. Merci. Bien, merci. Merci à vous, Élisabeth. On va passer tout de suite à un des reportages qui a été préparé, justement, par Élisabeth Payeur cette semaine. C'est que le massif de Charlevoix a un outil promotionnel tout à fait exceptionnel, qui est une gondole, ce qu'on appelle aussi une télécabine. Une télécabine qui a été transformée en expérience interactive et qui s'appelle la télécabine Hydro-Express. Alors, Élisabeth Payeur a rencontré à la fois les créateurs, puis elle a fait un tour également dans la télécabine. On vous présente son reportage. C'est une expérience grandeur nature qui attend les skieurs et les planchistes, qui monteront dans la télécabine Hydro-Express du massif de Charlevoix cet hiver. Un des créateurs, Nicolas Charbonneau, de l'entreprise LG2, nous a parlé de son inspiration. D'abord et avant tout, l'inspiration, c'est vraiment le magnifique paysage que le massif de Charlevoix nous offre. Donc, on a décidé d'utiliser cet environnement-là vraiment pour se fondre dans le décor, pour laisser toute la place aux éléments comme le vent, le soleil et l'eau, qui sont à l'origine de l'énergie propre et renouvelable qu'Hydro-Québec fait. On a décidé aussi à l'intérieur de prendre ce même concept-là, de rendre l'invisible, si on peut dire, donc ces éléments-là en visibles, en présentant ces énergies renouvelables-là dans un habillage lumineux audiovisuel enveloppant, donc immersif. On a fait la réalisation au complet du projet, donc le massif de Charlevoix nous a envoyé une cabine à Montréal, dans laquelle on a vraiment fait toutes sortes de recherches et travaillé pour pouvoir faire une projection audiovisuelle sur une des parois des écrans. Donc, on a mis aussi le vinyle extérieur, qui est un vinyle miroir pour réfléchir les éléments, pour se fondre dans l'environnement. Donc, on a tout fait cette réalisation-là d'un autre côté, puis après ça, on est allé au massif pour réinstaller cette cabine-là, en fait, pour qu'elle puisse être sur les lignes pour l'hiver. Le projet, évalué à 300 000 $, est financé par Hydro-Québec et se veut une campagne publicitaire pour sensibiliser les gens aux énergies renouvelables. La télécabine sera au massif pendant un an et sera réutilisée pour d'autres projets. Cette campagne-là, normalement, qui a débuté en décembre dernier, devrait se continuer jusqu'en octobre prochain. Donc, on va avoir une saison de ski complète, puis on va aussi avoir la saison des randonnées, etc., dans le coin. Donc, c'est vraiment une campagne qui va durer un an. Puis nous, Hydro-Québec et chez LG2, ce concept-là qui a été développé pour la télécabine du massif, bien, il va pouvoir être utilisé ailleurs dans d'autres environnements clos. Il est fort possible que dans le futur, cette campagne-là, ou ce concept-là, soit réutilisé par nous, parce que, bon, ça appartient au Québec, mais aussi par LG2, j'imagine, dans d'autres campagnes, parce qu'ils ont développé quand même un concept technique et technologique. Le décor du massif et la cabine se prêtent bien au contenu qui a été créé. Mais ce contenu-là, cette expérience-là, pourrait vivre à d'autres endroits. On est déjà, d'ailleurs, en train d'en discuter, je ne peux pas trop en parler. Mais c'est définitivement quelque chose qui peut persister dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est éphémère, qui va juste vivre au massif. Et plus je monte haut dans le ciel, plus je deviens puissant. Pour essayer ce nouveau concept technologique, il faut d'abord faire la file en bas de la montagne pour ensuite embarquer dans une télécabine. C'est donc le hasard qui décidera si vous montez à bord de l'Hydro-Express. Une fois à l'intérieur, la magie s'opère. Installez-vous. Faites comme si vous étiez dans votre salon. Les gens qui vont embarquer peuvent s'attendre à un voyage sous forme d'énigme ludique dans lequel vous allez découvrir, bien évidemment, les éléments naturels qui font que notre province ait la puissance électrique qu'elle est aujourd'hui et qui permettent à Hydro-Québec de produire une énergie qui est propre et renouvelable. De ce qu'on a entendu, c'est que les gens étaient très satisfaits. C'est intéressant et ça attire la vue. Vous l'avez vu, la télécabine qui est recouverte d'un papier pas transparent, mais qui reflète en fait. Donc, on croirait que la télécabine est presque un effet miroir. Pour l'avoir fait, moi, personnellement, c'est sûr que c'est très intéressant. Ça change un peu la télécabine normale. Puis si dans une journée de ski ou dans une journée de randonnée, on est en mesure d'au moins embarquer une fois dedans, mais je pense que ça aura son impact. Donc, les commentaires, oui, ont été positifs. Quelques petits problèmes techniques. Je ne me trompe pas entre Noël et le jour de l'an. Maintenant, la télécabine est de retour en fonction. C'est sûr que, bon, avec la pandémie à l'heure actuelle, on nous attriste un peu qu'il y ait moins de gens qui vont se rendre à la montagne en général. Je pense qu'il y a un contrôle, ça pourrait parler au massif, mais il y a un contrôle des allées et venues. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir l'utiliser. Des défis techniques ont permis aux concepteurs de rendre l'expérience interactive et unique en son genre. C'est un altimètre qui fait rouler tout ça. Donc, l'ordinateur qui va débuter la présentation au bas de la montagne puis ça va se terminer en haut de la montagne quand les gens arrivent pour débarquer, pour descendre les pistes. Donc, techniquement, c'était quelque chose d'intéressant. Aussi, le fait que ce soit diffusé ou présenté sur une cabine, c'était quelque chose qui ne s'est jamais vraiment vu. C'est pour ça que nous, à Hydro-Québec, ça nous intéressait. D'autant plus que le concept que le G2 nous présentait, évidemment, ça allait dans notre ligne de pensée. Nous, à Hydro-Québec, on voulait mettre en lumière les forces de la nature, le vent, le soleil, l'eau, qui sont des sources d'énergie renouvelables qui font du Québec un endroit unique. Parce qu'il faut dire que 99 % de notre électricité est propre et renouvelable à Hydro-Québec. Donc, c'est un peu le concept qui nous attirait, qui nous plaisait bien. Puis, le massif, proximité du fleuve, les montagnes, etc., c'était le match parfait pour présenter ce projet-là. La télécabine Hydro-Express demeure accessible tout l'hiver. Vous avez jusqu'à l'automne prochain pour l'essayer. On a appris cette semaine que la région demeurait en zone rouge et que les commerces non essentiels pouvaient toutefois ouvrir à nouveau leurs portes. Alors, on a été recueillir les commentaires des commerçants ainsi que des commentaires des citoyens à ce propos. On écoute ça. Monsieur, on est toujours dans la zone rouge. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver une normalité à un moment donné? Oui, bien, on l'espère, hein? Mais je pense qu'il faut prendre le temps. J'espère. J'espère parce que... Je ne sais pas si on fait partie de la capitale nationale. Il n'y a presque pas de COVID ici. Bien, j'espère qu'on va venir avoir un normal quelque part. Mais d'après moi, il y a tant. Parce que là, le congé des jeunes, là, d'après moi, il y a beaucoup peut-être de monde qui va essayer de venir à la région. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Peut-être que les barrages, ça atténuerait un peu le voyageage que je peux avoir. Oui, puis à quoi ça va ressembler, cette nouvelle normalité-là, selon vous? Oh, c'est sûr qu'il va y avoir des changements qui vont être quasiment permanents. Mais il va y avoir une certaine normalité, mais il y a tout un, je ne sais pas moi, un effort civique qui va devoir s'installer sur une base permanente. Bien, je vous dirais que la nouvelle normalité, puis la première des choses qui nous manquent, surtout, c'est les vaccins, premièrement. Ça fait que ça va être de vacciner tout le monde, puis que tout le monde fasse encore attention. Même si tu as le vaccin, il faut que tu fasses attention pareil, parce qu'il y a toujours des risques, il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça. Pour moi, je vais ouvrir les restaurants, les épiceries, je veux dire, ceux-là sont essentiels, comme au Roci, les affaires-là. Puis comment vous pensez qu'on pourrait assurer une relance dans Charlevoix, une relance économique? La relance, je pense que ça va être long avant qu'on fasse la relance économique, parce qu'il y a beaucoup de choses, puis d'étapes à passer avant de se rendre à la relance, parce que c'est en le monde entier, hein, tu sais, puis autant ici dans Charlevoix qu'ailleurs, il y a tellement de monde qui sont poignés avec ça, puis tout le monde fait la course au vaccin, puis finalement, tout le monde attend après tout le monde. La relance économique? La relance économique, je pense que les entrepreneurs vont sûrement trouver les moyens nécessaires pour mettre de l'avant l'ensemble des activités qui sont liés à l'économie de la région. Oh, bien, en rouvrant les restaurants, puis en rouvrant les... toutes les autres affaires qui sont fermées, là, ça, on n'aura pas jamais de renonce économique. À un moment donné, on ne se trouve pas toujours dans le rouge, on va se réveiller. Ça, ça vient plate, comme on va faire du temps, là. On a également cherché à connaître l'opinion des commerces non essentiels qui vont réouvrir. Alors, on s'est entretenu avec Christine Néron du centre d'achat Le Village à Baie-Saint-Paul, ainsi qu'avec la commerçante Mélanie Simard. Eh bien, oui, on est très heureux, là, de la réouverture lundi, le 8, pour tous nos marchands. On attendait ça avec une grande impatience, effectivement. Tout le monde, nous sommes très heureux, là, de pouvoir accueillir la clientèle dans les prochains jours. On avait cinq commerces qui étaient services essentiels, cinq à six commerces qui étaient services essentiels, là, pendant la période, là, de fermeture. Donc, ils vont tous réouvrir à partir de la semaine prochaine, donc environ, là, 18 commerces, là, qui sont ouverts. C'est important de pouvoir reprendre le tout. Effectivement, c'est important au niveau monétaire, mais notre vie sociale au niveau, là, du centre commercial, de pouvoir échanger entre commerçants. C'est une vie active qu'on a ici, donc c'est sûr que même si on avait cinq, six commerces d'ouvert, c'est un petit peu tranquille pour la période après les Fêtes. Ça fait qu'on est bien heureux, là, de retrouver tout le monde, là, puis de pouvoir partager, là, tout ça ensemble. Puisque, bon, bien, vu qu'on était à moitié, en partie fermés, puisqu'on avait des biens non essentiels, tout ce qui est décoration et des cadeaux, des choses comme ça, puis les ballons. Donc, là, avec la fleur et la plante, c'est sûr qu'on était ouverts pour faire la vente en direct, mais on avait beaucoup de téléphones. La majorité de nos commandes correspondaient, là, à des commandes en ligne ou par téléphone. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement! Et, dites-moi, pendant la... Vous, vous étiez à moitié ouverte, finalement. Oui. Est-ce que vous avez remarqué une diminution de clientèle qui venait voir où les gens venaient quand même dans le centre commercial et dans votre boutique? Oui, bien, on pouvait voir une belle circulation, là, dans le maille, puisqu'il y avait quand même des commerces essentiels, également, là, au sein du centre commercial. Toutefois, la majorité des gens croient qu'on est fermés. Donc, ils nous appellent toujours pour vérifier si on est ouverts, si on peut faire la livraison de fleurs et de plantes. Pour cette portion-là, oui, effectivement, il n'y a pas de problème, tout en respectant les mesures de distanciation, de désinfection, donc toujours sans contact auprès de la clientèle lorsqu'on va livrer. Mais oui, donc, ça circule quand même assez bien. C'est sûr que ce n'est pas un achalandage régulier, comme on voit quand on est à tous les commerces ouverts, ou même nous, quand on est 100 % ouverts. Mais je peux vous dire que oui, c'est quand même intéressant de voir les clients qui sont là. Dans le fond, nous, c'est toujours un maximum de six personnes en tout temps. On va toujours respecter ça, la désinfection des mains à l'arrivée. Il y a peut-être un petit changement du côté de nous, la Saint-Valentin s'en vient. Donc, on invite peut-être à précommander les fleurs. On fait beaucoup de publicité à ce sujet. Sinon, on essaie de voir pour voir à ce que... Donc, il n'y a pas d'effet full. Alors, peut-être à diviser la boutique pour qu'on puisse justement répondre à tout le monde. Puis, dites-moi, au niveau des heures d'ouverture, est-ce que ça va changer ou ça va être sensiblement la même chose pour vous? Les heures vont être sensiblement la même chose. Il va y avoir seulement le jeudi-vendredi pour respecter le couvre-feu qu'on va fermer à 19h. Puis, le samedi-dimanche, on va être encore ouverts dans nos mêmes heures habituelles. Je vous dirais que la portion qui change le plus, c'est le jeudi-vendredi pour respecter le couvre-feu, pour permettre aux gens de se rendre chez eux, à leur domicile. On va fermer à 19h. Les gens sont habitués de venir à leur commerce. Ils font un, deux, trois magasins. Ils retournent. On n'est vraiment pas dans un grand centre. Donc, ce n'était pas une problématique qu'on avait à régler. Par contre, dû aux mesures sanitaires, on va mettre tout en place pour s'assurer qu'il n'y en ait pas puis qu'on ait un retour à la normale, normal. Connaissez-vous les Vallons des Éboulements? C'est le nouveau centre de ski de fonds et de raquettes qui a ouvert cette année aux Éboulements. Et puis, on a demandé à notre journaliste, Elisabeth Tailleur, de nous préparer un reportage là-dessus. Je suis au Vallons des Éboulements, centre de ski de fonds et raquettes pour rencontrer Évelyne Tremblay, une des administratrices. Et elle va nous parler d'une nouveauté de cette année. Madame Tremblay, il y a une nouveauté cette année au Vallons des Éboulements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. On a inauguré cette année 22 sentiers de raquettes. On avait déjà nos 14 kilomètres de sentiers de ski de fonds. Puis, c'est ça. Donc, on savait qu'il y avait une demande pour la raquette. Les gens nous demandaient régulièrement. Puis, on savait qu'on avait le potentiel pour ça ici. Fait qu'on a fait un beau réseau, on a développé ça, nous, les bénévoles des Vallons. Puis, grâce à la collaboration, bien entendu, des propriétaires, parce que c'est situé sur des terres privées. Alors, c'est ça. Donc, on a maintenant neuf sentiers de raquettes qui, c'est quand même dans un court rayon de 4 kilomètres, mais on a quand même quatre magnifiques sommets dans un rayon de 4 kilomètres. Puis, on vous dit que c'est de la raquette sportive parce que ça grimpe. Mais, on a aussi, à partir du village, on a un départ à partir du village, un départ ici, à proximité du rang Sainte-Catherine, à 3 kilomètres du village. Et ça, c'est le stationnement principal ici, à 3 kilomètres de la 362. Et, donc, le parcours qui part du village, c'est le plus facile, OK? C'est lui qui grimpe le moins. On a quand même 3,5 kilomètres pour venir jusqu'au refuge ici. Donc, aller-retour, ça fait un beau 7 kilomètres, là. OK. C'est très intéressant. Puis, nos quatre sommets, bien, on en a un qui s'en va rejoindre le sentier Le Paysan. Bien, chez nous, ça s'appelle Le Perchoir. Puis, après ça, le dernier bout, c'est Le Paysan. Puis ça, ça part... On peut partir d'ici, là, où on est en ce moment. D'ici. On part d'ici. On en a un qui fait la montagne de la Croix, qui est connue aussi, parce qu'il y avait déjà un sentier qui partait... qui part du village, OK? En fait, de la 362. Nous, on fait un accès, donc, à partir du refuge ici, mais par le versant nord, qui est un petit peu plus facile à grimper, là, la partie qui est plus raide, là. Donc, on se fait un petit aller-retour sur... Puis là, on a toujours la vue extraordinaire sur chacun des points de vue des sommets des montagnes. Et l'autre, qui est la favorite, c'est la montagne... le parcours qui s'appelle Le Cap. OK. Oui. Et le Cap, ce qu'il y a là de particulier, c'est nouveau aussi. Celle-là, personne ne la connaissait. C'est une nouvelle montagne qu'on donne accès à maintenant. Ce qu'il y a là de particulier, c'est que, bien, on monte le versant sud, alors on a toute la vue du fleuve, du montagne, des villages... du village, des montagnes. Puis, de l'autre côté, bien, c'est toute la chaîne de montagne du côté d'arrière-pays. Tout le cratère, en fait, compte, le pourtour du cratère, là. Ça fait que, tu sais, on a les deux... la vue des deux versants, c'est ça qui est particulier. On revient. Puis il y en a une autre aussi qui est nouvelle, alors c'est la... celle-là s'appelle la Saracénie. Oui. Celle-là, je te dirais que c'est la plus facile à grimper. Ça grimpe, mais c'est la plus facile. Et encore là, il y a encore une très belle vue sur le village, sur les montagnes. Pour faire les sentiers, dites-moi, est-ce qu'il faut être assez en forme ou on peut être débutant puis très bien s'en tirer? Bien, comme je vous dis, ça grimpe. Ça fait que si vous avez un petit problème au cœur, c'est pas la place pour venir. Mais si... je veux dire, pour la mise en forme, pour quelqu'un qui est en pleine santé, il n'y a aucun problème, là. Pour l'équipement, est-ce qu'on doit arriver ici avec nos raquettes, avec nos bâtons de marche où il y a une possibilité de location? Non, pas de location. On n'a pas d'équipement de location. Mais c'est sûr que c'est des sentiers qui sont en raquette. Mais tout dépend de la neige. Si c'est de la nouvelle neige, c'est sûr qu'on va y aller à la raquette. Bien, si ça fait trois semaines qu'il n'y a pas neigé, bien, c'est sûr que ça va être bien tapé puis vous allez pouvoir venir en boîte, là. C'est sûr que nous autres, le début de la saison, comme vous savez, il n'y avait pas beaucoup de neige, donc on l'a marché en boîte. C'est ça, quand même, qui a été très intéressant pour nous cette année parce que le ski de fond a commencé mi-janvier. Oui. Alors, tout ce temps-là, nous autres, bien, pendant ce temps-là, on a été capables d'offrir à la clientèle, au moins, les montagnes, tu sais, puis pouvoir marcher. Fait que ça, ça a été quand même très, très bon. Dites-moi, est-ce que les gens doivent payer un tarif pour venir sur les sentiers? Oui. En fait, c'est sûr, il y a un droit d'accès. En fait, les gens, c'est des boîtes. Alors, on appelle ça l'auto-perception. C'est des boîtes qui sont situées au refuge. Il y en a un à la Patinoire, il y en a un ici, il y en a un aussi à l'accueil pour le ski de fond. Alors, les gens laissent ces 5 $ pour un adulte, pour une journée. Puis, même les gens qui n'ont pas d'argent sur eux peuvent faire le virement Interac parce qu'en ligne, on a le formulaire aussi pour les abonnements. OK. On a les abonnements, c'est pas cher. Donc, c'est 25 $ pour un adulte, pour la saison, puis 40 $ pour la famille. Deux adultes, deux enfants pour la raccotte. Génial. Pour les enfants, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Les enfants, de la même façon, le 5 $? Oui. Nous, ici, 16 ans et moins, c'est gratuit. OK. Oui. Autant le ski de fond que la raccotte. Parfait. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des règles à suivre du bon fonctionnement ou concernant la COVID-19? Avez-vous des choses qui ont changé finalement cette année? Oui, c'est sûr que ce qui est malheureux cette année, c'est qu'on n'a pas pu ouvrir nos refuges parce qu'on est quand même une équipe restreinte de bénévoles. Donc, on ne voulait pas faire l'entretien tous les jours des chalets. Fait que, malheureusement, c'est fermé. Mais en temps normal, bien, les refuges sont ouverts puis les gens peuvent se réchauffer. C'est vraiment formidable. On offre le chocolat chaud, le bouillon de poulet. C'est des petits refuges bien sympathiques. Mais cette année, c'est malheureux. Mais on a quand même des beaux petits bancs, là, puis les gens peuvent s'asseoir au soleil. Mais c'est pas comme être au chaud quand il fait froid. C'est quand même très invitant, là, de venir. On voit les petits chalets. Pour terminer, peut-être nous dire, est-ce que la saison est bien partie puis ça va aller jusqu'à quand, finalement? Bien, la saison, oui, est très, très bien partie. C'est sûr que nous, on a vu une hausse fulgurante d'abonnements puis d'achalandage dû à cette nouveauté parce que c'est sûr qu'on en a parlé plus. Puis aussi, bien, ça attire une nouvelle clientèle. Ça va aller jusqu'à quand? Bien, jusqu'à temps qu'il y ait de la neige, qu'on peut en faire, c'est bien entendu. J'aimerais mentionner aussi que par rapport aux chiens, parce que beaucoup de gens se posent des questions, fait que les gens peuvent venir accompagnés d'un chien. Il n'y a pas de problème, mais ils en laissent. Oui, c'est gratuit pour les chiens. Nous sommes à la baraque à la Maison des jeunes aux Éboulements où se trouve un des départs pour les sentiers de raquettes des vallons des Éboulements. Très important de suivre les indications. Vous pourrez voir tout au long du sentier des balises qui vous indiqueront le bon chemin. Je vous souhaite une très bonne randonnée. C'est maintenant le moment de parler de sport, de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, avec la pandémie, on a l'impression que les patinoires privés, les patinoires à l'arrière de la maison, sont de plus en plus populaires. Oui, bien écoutez, on peut voir sur la photo ici avec les rocals de Charlevoix. Les jeunes s'amusent, on a du plaisir. Et on mentionne que les patinoires privés, comme tu l'as mentionné, ça devient populaire avec le confinement parce qu'on veut se dégourdir, on veut s'amuser et en plus, bien, on profite du plein air. Donc, tu sais, tout ça ensemble, ce qui met que les gens ont du plaisir, eh bien, on peut continuer à s'entraîner malgré les arénas fermées à l'heure actuelle. Mais eux, ces jeunes-là, ils ont hâte de retourner jouer au hockey, par exemple. Oui, on a hâte de retourner, mais on voit la coupe Stanley au bout du bras, là, on est fièrement porté. Oui, oui. Donc, tu sais, oui, je pense que les jeunes montrent clairement qu'on a hâte, mais en attendant, on est capable de se dégourdir avec cette méthode-là. Bon, bien, souhaitons-le, en tout cas, puis moi, je voudrais aussi féliciter tous les parents qui font la patinoire et qui, surtout, qui déblaient la patinoire et qui l'entretiennent. C'est tout un sport aussi. Exactement. Alors, félicitations à tout le monde là-dessus. Fin de semaine du Super Bowl. Oui. Enfin. On a hâte. Oui. On a hâte parce que c'est la grande finale. Et là, évidemment, on parle de Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay face à Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Oui, on les voit, là, les deux. Alors, on les a vus l'un après l'autre. Donc, écoutez, c'est un affrontement un peu haut au sommet parce qu'on regarde les fiches en saison, Martin, les Chiefs, premiers dans la division ouest avec 14 victoires, deux défaites. Les Buccaneers, deuxième dans la division sud avec 11 victoires, cinq défaites. Donc, les fiches, là, ça se colle pas mal. Donc, c'est pour ça que là, on dit, là, c'est peut-être un affrontement, bien, aussi, entre l'expérience et, sans dire la jeunesse, mais un peu la relève, on va le dire comme ça. Oui, bien, deux corps arrière dominant. Exactement. Brady par le passé, puis Mahomes pour le futur. Mais au présent, ça va faire tout un affrontement. Ah, bien, c'est sûr que là, c'est un match. Je pense qu'on aurait voulu le dessiner, on l'aurait pas pu. Donc, c'est un match qui est attendu extrêmement beaucoup. Avez-vous une prediction pour nous, M. Leclerc? Euh, écoutez, bien, moi, j'y allais du côté des box avec Tom Brady. Je vais y aller pour la victoire. Ça, c'est le cœur qui passe, pas la raison, là. C'est un petit peu, il y a un petit peu de cœur là-dedans. Oui. Je l'admets. À suivre. Oui, bien sûr. Dimanche, à compter de 18 heures. 18 heures, exactement. 18 heures, dimanche, sur l'ensemble des postes. Et voilà. Par ailleurs, on apprend que la Ligue de majeurs de baseball prépare sa saison. Oui, et là, il y a eu encore une fois beaucoup de discussions, ça s'en vient. L'an dernier, il faut préciser qu'on avait une année de 60 matchs qui avait commencé fin juillet. Ça avait commencé tard l'année passée, vu les circonstances de la pandémie. Bien sûr. Là, cette année, dans un premier temps, la Ligue avait offert aux joueurs de jouer une année de 154 matchs, sachant qu'en temps normal, on en joue 162. Donc, tu sais, on n'est pas loin. On est à plus ou moins 8 matchs de la normalité. Presque ça. Mais les joueurs, on dit non à ça. On a dit non. Nous, ce qu'on veut, cette année, c'est une saison pleine, avec plein salaire, c'est à prendre ou à laisser. Donc, finalement, on s'est dit, OK, on va l'accepter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, justement, la saison va commencer le 1er avril et les camps vont s'amorcer le 17 février. Donc, là, cette année, on a une année complète avec un plein salaire, donc on est près de la normalité. Oui, effectivement, on sent qu'il y a un retour à la normale. Oui, exactement. Donc, là, il reste à voir. Là, il y avait des règlements qui avaient été, l'année passée comme inclus, comme mettons, en prolongation, d'amener un coureur tout de suite au deuxième coussin. Ça, c'était pour que les matchs finissent un peu plus tôt, qui durent moins long. OK. Mais bon, à un moment donné, tu sais, comme on en parlait d'info vestiaire, même si un match finirait à 2 heures du matin, un soir de semaine, tu sais, ça arrive une fois en 15 matchs. Donc, tu sais, il ne faut pas trop exagérer. Alors, je pense qu'il y a des règlements comme ça qui vont peut-être être retirés pour revenir vraiment à la normalité complète, comme on l'a connu. Une des choses qui n'est pas normale, c'est de voir le Canadien en tête de division, en tête des marqueurs, en tête de ci, en tête de ça. Même s'ils ont perdu, on enregistre le vendredi, ils ont perdu hier soir contre les sénateurs, mais quand même, le Canadien, un début de saison anormal, on pourrait dire. Oui, bien, on… C'est beau la dire comme ça. Oui, anormal, on va dire. Oui, c'est vrai que dans la division nord, présentement, on domine toujours à égalité avec Toronto. Ça se partage un peu l'Iran là-dessus. Oui, donc, défaite hier contre les sénateurs 3-2. Par contre, ce qui a retenu l'attention, c'est Romanov qui lui a été laissé de côté vers la fin de la semaine au profit d'un autre défenseur. Mais comme on dit, quand on est rendu qu'on laisse un défenseur de Romanov sur la galerie de presse au profit d'un autre, ça veut dire qu'on a de la profondeur en tabarouette du côté de Montréal. Et c'est pour ça que là, je dis même, on commence à parler que Bergevin pourrait-il être en nomination pour le DG de l'année. C'est pas, honnêtement, on l'oublie pas, ce côté-là. Non, mais ce que je perçois, c'est que fidèle à l'habitude, les partisans du Canadien sont déjà rendus très loin. On parle du DG de l'année, on parle de la Coupe Stanley, on parle de gagner le championnat. Il y a beaucoup d'inflation. Est-ce que vous ne trouvez pas, en ce début de saison, même si c'est promoteur, il faut quand même le dire, c'est prometteur, oui, il faut le dire, mais quand même, il y a un peu d'inflation verbale. Oui, bien, vous savez qu'à Montréal, ça fait 15 ans que c'est comme ça. On gagne trois parties, on gagne la Coupe, on en perd une, on échange tout le club. Donc ça, c'est la mentalité des Montréalais, c'est les partisans, mais bon, on est partisans, on aime notre sport, on aime notre équipe. Donc à un moment donné, il faut le prendre un petit peu avec un pain sans rire, en riant. Mais honnêtement, ça va très bien. Bon, évidemment, je ne dis pas que le CH va marquer si bien à tous les soirs. Hier, on l'a vu, on a seulement marqué un. Mais quand même, je pense qu'on peut être fiers de l'équipe. Oui, on peut être fiers de ce qu'il nous donne. Et là, pour les prochains matchs, on regarde si c'est Ottawa bientôt. La semaine prochaine, on parle de Toronto deux fois et Elmonton une fois. Donc, tu sais, là, le terrain, la vitesse, ça commence à s'en venir. Donc, tu sais, il faut... Mais quand même, on apprécie le spectacle qu'on a actuellement. Et M. Jodoin, vous allez sans aucun doute en parler aux vestiaires que vous enregistrez cette semaine? Ah, c'est sûr et certain qu'on va se donner malin plaisir de commenter le Canadien dans toute sa splendeur, comme j'aime le dire. Merci. Non, non, mais on va se l'avouer. On aime ça de temps en temps le dire. Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup. Puis on prend la suite aux vestiaires cette semaine. À me surveiller, oui. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour nos actualités cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501